Bienvenue à cette nouvelle édition de la rentrée de la petite enfance organisée par notre site les pros de la petite enfance. Cela fait trois ans, donc c'est devenu un rendez-vous presque incontournable. Afin de construire les interventions de la journée, parce que cette journée est intitulée « Quelles ambitions pour l'accueil du jeune enfant ? », c'est un peu pompeux et ambitieux, mais on assume. En fait, pour construire les interventions de la journée, nous sommes partis de la grande ambition du gouvernement, la construction d'un service public de la petite enfance et de sa conception de ce que doit être un service public de la petite enfance, à savoir offrir une place d'accueil à tout parent qu'il souhaite, une place d'accueil de son choix, crèche ou assistante maternelle, une place d'accueil qui lui soit accessible où qu'il habite et quelle que soit sa situation financière, une place d'accueil de qualité, d'égale qualité, quel que soit le mode d'accueil choisi, enfin une place d'accueil qui puisse correspondre à tous les enfants, quels qu'ils soient, quelle que soit leur fragilité ou déficience. Voilà pour l'ambition, avouons que c'est une belle ambition, mais parce que vous êtes tous ici des professionnels de la petite enfance ou des personnes investies dans le secteur de la petite enfance, nous avons choisi de décliner cet objectif en insistant sur la qualité d'accueil proposée. Parce que la qualité de l'accueil ne profite pas qu'aux enfants et aux familles, elle est essentielle aussi pour les professionnels, car ils ont le sentiment de faire du bon travail alors, dans de bonnes conditions, eux qui ont choisi ces métiers parce qu'ils ont vraiment du sens. J'insiste, à l'heure où l'attractivité des métiers est mise à mal, ils ont choisi un métier, pas suivi une vocation. Et surtout, on a choisi d'insister sur la qualité parce que tous les professionnels, gestionnaires comme pro-terrain, sont très dubitatifs quant aux objectifs répétés à l'envie des 200 000 places d'accueil d'ici 2030. Il y a deux fils rouges dans cette journée qui s'entrecroisent tout au long des tables rondes et des interviews. La qualité dont je viens de vous parler et la pénurie de professionnels, les deux sont liés, très intimement liés, tant pour l'accueil individuel que collectif. Je vais m'arrêter là parce que je pense que Mme Rohr-Bergé ne va pas tarder. Et je vais quand même en profiter pour remercier le ministère d'avoir mis cette salle Laroque à notre disposition, tous les partenaires qui, dans leur diversité, nous ont permis de participer au succès de ces journées et de cette journée, j'espère, Kreschenko qui nous soutient, et puis mon équipe, Caroline, Eva, Véronique et Laurence, parce que sans elles, rien ne serait possible, en tout cas en beaucoup de points. Voilà, écoutez, on va attendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.